Je suis très, très heureux de pouvoir venir parler à l'Institut des sciences cognitives. J'ai déjà participé à une de vos écoles d'été et c'est là que je me suis rendu compte qu'il existait deux mondes parallèles qui parlent de cognition. Il y a le monde de la cognition animale, croyez-le ou non, ça existe, et il y a la vraie cognition, celle que vous faites vous. Et pour vous montrer le sérieux de la cognition animale, j'ai mis une photo de la revue Animal Cognition, il existe une revue scientifique publiée chez Springer Verlag et je suis membre de l'Editorial Board, je suis un des éditeurs fondateurs de ça, donc il existe réellement un domaine qui s'appelle Animal Cognition ou la cognition animale. Mais mon but c'est d'essayer de vous en donner les éléments et de vous expliquer pourquoi moi, comme un biologiste du comportement, je m'intéresse à la cognition des animaux et est-ce que ça pourrait être pertinent même à ce que vous faites. On m'a dit de parler avec les flèches. Donc, en ce qui concerne le comportement, c'est pas d'hier qu'on s'intéresse au comportement. Il y a vraiment deux traditions très distinctes de comportement et j'ai l'impression que vous n'êtes pas dans la même tradition. Il y a deux approches. La première, je l'appelle l'approche cartésienne parce que ça remonte un peu plus loin que Descartes, mais Descartes vraiment c'est un bon exemple de cette vision du monde vivant fait d'une machinerie qui implique des réflexes, de la physiologie et un côté plus passion, rationnel, parole, etc. et qui n'est pas partagé avec les animaux selon Descartes. Donc, il existe de sorte que les gens qui sont intéressés aux réflexes, à la physiologie et tout ça, même s'ils sont intéressés aux humains, ils peuvent étudier les animaux en faisant la biologie, la psychologie expérimentale, les neurosciences ou la physiologie et la médecine. Et qu'on étudie une souris ou un humain, ça ne change rien parce que pour Descartes, on a tout la même machine avec des petites variantes. Et ça explique pourquoi encore aujourd'hui, en recherche biomédicale, on étudie des animaux. Comme si les animaux, et nous, il y avait, on ignore pourquoi on se rassemble, mais on est tous très pas. Mais si on est intéressé réellement juste aux humains et à des choses plus nobles, le côté pensée-passion, ben là on ne peut pas refaire à la biologie ou la psychologie expérimentale. La pensée, la façon, la raison, ben ça c'est les philosophes, les psychanalystes, la psychiatrie, l'anthropologie culturelle, la physiologie, l'anthropologie, l'anthropologie mystique, etc. Bref, tout au côté qui n'étudie pas les animaux, hein, parce que c'est pas partagé avec les animaux. Moi je viens d'une tradition, je vais l'appeler darwinienne, mais elle remonte à bien avant Darwin, ça remonte à Buffon puis même avant, une tradition plus naturaliste de l'étude du comportement darwinienne. Et pour Darwin, évidemment, il y a une continuité entre le monde animal et le monde humain puisque nous sommes des animaux. Et cette continuité suppose qu'il n'y a pas de différence qualitative entre les animaux et les humains, il n'y a que des différences de degrés. Et donc, ce qu'on peut étudier chez les animaux peut aussi être étudié chez les humains, de sorte que, il existe les mêmes domaines si on est intéressé au comportement, il y a de la psychologie comparée, l'écologie, l'écologie comportementale, la sociologie. Et si on est intéressé à ces questions-là avec les humains, et bien on se retrouve avec les mêmes choses, la psychologie comparée, l'écologie comportementale, la sociologie. Ces domaines-là étudient tant les animaux que les humains. Je suppose que vous ne êtes plus ici, puisque les animaux, ça ne fait pas vraiment partie du monde de recherche qui peut apporter un éclairage important à ce que vous faites. Alors, c'est juste pour vous dire comment on se situe les uns par la part aux autres. Et l'éthologie, c'est la biologie du comportement. Donc, ça se situe dans la famille, si vous voulez, plus naturaliste, donc darwinienne. Et l'éthologie, son œuvre de gloire, elle était dans les milieux des années 70. En 1973, Carlton Fisch, Montréal-Lorenz et Nico-Tilbergen ont reçu conjointement le prix Nobel de médecine et physiologie pour la fondation de ce domaine qui s'appelle l'éthologie, domaine qui a été fondé dans les années 30 en fait, et qui offrait un espoir de comprendre la psyché humaine, de comprendre comment les humains fonctionnaient et comment même on défonctionnait. Donc, c'est pas vrai qu'ils ont donné ce prix Nobel pour l'éthologie. L'éthologie avait des grandes promesses de s'appliquer à l'humain, promesses jamais rencontrés. Ok. Alors, l'éthologie, qu'est-ce que c'est? L'éthologie, c'est se poser la question pourquoi l'animal se comporte comme il se comporte? Pourquoi il fait ça? Et l'animal, ça peut aussi être humain, hein? Parce qu'on est dans le monde de la continuité. Alors, Tinbergen, l'éthologue, c'était le meilleur des trois. Les deux autres, un apparemment, c'était un homme exécrable. Karl von Frisch, c'était un homme méchant, il a exploité sa fille, il était petit. Paul Adolans a été écrit, il a écrit raciste et nazi à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, il était dans l'armée et il a passé une très longues années à purger sa peine dans un camp de concentration soviétique, duquel il a été retiré par les Anglais. Et Karl von Frisch n'a jamais voulu s'excuser pour ses écrits, alors que la plupart des scientifiques allemands qui avaient exagéré peut-être, ont moins eu de la descente de ses écrits. Nico Tinbergen, lui, il a été capturé par les nazis en langue parce qu'il faisait partie d'un mouvement qui refusait que les Juifs soient expulsés de son université. Et il a été mis dans un camp d'otages et il a été exceptionnellement gardé là pendant deux ans. C'est vraiment un camp d'otages, on fait ça un an, et si t'es pas mort, tu peux sortir. Lui, il était pas mort, donc ils l'ont gardé une deuxième année. Je pense qu'il a des sorties avec des séquelles sérieuses, mais c'est mon héros. En tout cas, c'est le gars qui a tenu le cap. Alors, en plus, c'était plus intelligent, alors ça tombe bien. Et lui, ce qu'il a légué, ce qu'il a légué comme contribution à l'éthologie, c'est ce qui l'a tué, l'éthologie, mais ce qui n'était pas son objectif. Alors, il a dit, pour faire de l'éthologie, lorsqu'on pose la question pourquoi l'animal fait quelque chose, il faut comprendre qu'il y a quatre types de réponses à la même question qui coexistent ensemble. La première touche des explications qu'on appelle proximales. Donc, ce sont des causes mécaniques. C'est la physiologie, la neurologie, la génétique, le cognitif. C'est des causes proximales. L'animal a fait ça parce que c'est un réflexe. Mais il y a aussi des explications ontogéniques. C'est-à-dire que l'animal a fait ça parce que, dans son développement, il est rendu à ce moment. Pourquoi l'enfant marche à deux ans et il ne marche pas à un an? C'est des causes où elle ne marche pas à six mois. Non, 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 on devrait marcher, mais bon. Il y a des causes ontogéniques. On peut expliquer le développement, le système n'est pas rendu là, il n'y a pas encore les muscles, etc. Et en fait, c'est toute l'interaction entre les gènes et l'environnement. Il y a des raisons historiques, la phylogénie, évidemment. Moi, je n'ai pas des plumes, j'ai du poil parce que je suis un mammifère et le mammifère, tous les mammifères ont du poil. Il n'y en a aucun qui a des plumes. Et tous les oiseaux ont des plumes. Il n'y en a aucun qui a du poil. Aucun n'a des écailles. Alors, ça, c'est des raisons historiques et phylogénétiques. Et il y a des raisons fonctionnelles. C'est-à-dire, c'est comme ça que ce caractère a contribué dans le passé des avantages à ceux qui avaient ce caractère, de sorte que ces individus-là ont laissé plus de descendants qui fait qu'aujourd'hui, on a ce caractère parce qu'il était adaptatif ou qu'il avait une valeur de survie. Et lorsqu'il a mis ces quatre types de réponses à la même question, à cette époque-là, tout le monde en éthologie travaillait sur les causes proximales, la mécanique et le développement, l'autogénie. Tout le monde était là-dedans. Il y avait du piageur chez des chimpanzés. Tout le monde était là. Et quand lui est arrivé avec ça, en 1966, dans un fait-chrift qu'il avait écrit à l'honneur de Conrad Loren, son ami, à qui il n'avait plus parlé depuis la guerre, et à qui il ne voulait plus parler, mais bon, il y avait eu une réconciliation forcée. Et il avait écrit ce document. Il a soumis qu'il fallait aussi s'occuper de ça. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'en Afrique du Nord et en Grande-Bretagne, tout le monde s'est lancé sur des questions fonctionnelles. Et ça a donné naissance à un domaine qu'on appelle l'écologie comportementale, qui est né dans ses livres qui ont été très importants dans le domaine, de John Krebs. John Krebs, c'est maintenant Lord Barron of Whiten. Mais à l'époque, c'était juste John. Et John Krebs, c'est le fils de Hans Krebs, le cycle de Krebs. Donc, c'est le fils du premier livre. Et Nick Davis, c'était son étudiant au départ, mais après ça, c'est un prof de Cambridge. Et ils ont écrit cette série de livres. Et le dernier, ici, est très bon. Donc, parce qu'ils ont perdu la main, là, c'est son nom de vieux. Et puis donc, ça a donné l'occasion à des Français de reprendre le flambeau. Donc, on a écrit, nous, en français, ce livre écologique comportementale, c'est si bon que Oxford a décidé de le traduire en anglais. Donc, c'est rare que ça vaut un sens. Donc, maintenant, c'est nous, l'écologie comportementale, c'est en France et au Canada. Bon. Alors, assez de chauvinisme. Alors, les écologistes comportements comme moi, lorsqu'on veut savoir la valeur de survie d'un caractère, on le met comme une décision. On dit que, par exemple, la flore, la plante a décidé d'avoir des fleurs au mois de septembre. Comme si c'était une décision, comme si c'était un humain de marre, on a décidé de retourner à la maison. OK? C'est la même chose. Pour l'écologie du comportement, une décision d'une flore ou d'un érable de faire de sa mère, ou d'en faire beaucoup ou peu cette année, ce sont des décisions. Et dans des livres de comportement animal, il y a des chapitres entiers dédiés aux plantes, le comportement des plantes. Alors, parce que les plantes décident des choses, mais c'est pas avec un système nerveux, puis ils n'ont pas de cognition, ils ont autre chose pour y arriver, mais on parle de décision. Et donc, des décisions, on va les appeler évolutives, celles qui se font sans système nerveux. Alors, par exemple, vous mangez des caracténoïdes, vous pouvez soit les excréter, soit les stocker, soit les utiliser dans votre système immunitaire. Cette décision se prend. C'est pas vous, concernant, qui la prenez, mais elle se prend. C'est une décision évolutive, puis ça ne fait pas appel à la cognition. Les animaux peuvent ajuster la faille de leur couvée aux conditions. Des fois, les conditions étant très bonnes, la couvée va augmenter. Donc, il y a une décision qui se prend, mais c'est pas. Et, évidemment, il y a aussi des décisions comportementales. Combien de temps passés à exploiter une parcelle de nourriture, choisir son partenaire sexuel. Lui, il est très beau, oui ou non. C'est comme des décisions comportementales. Et, je suis fait longtemps que je suis ici, je devrais peut-être aller vérifier si c'est mieux ailleurs, parce que, bon, je vais aller le chantillonner. Ça peut être une décision. Et bien, une décision évolutive, comme je vous l'ai dit, est sans cognition. Et voici comment les gens du monde ou du comportement animal, ou de l'écologie comportementale, rationalisent leur problème. Alors, on dit, « The criterion of rationality is replaced by that of population dynamics and stability, and the criterion of self-interest by Darwin and fitness ». Ça fait qu'au lieu d'avoir un individu qui dit, je vais choisir, je vais aller pêcher, puis je vais aller pour ce qui me paye le plus, ça se fait au cours des générations. C'est les générations. Entre les générations, il y a comme des décisions. Les animaux ou les plantes qui s'adonnent à prendre la bonne décision, ils laissent plus de descendants, et voilà. L'étudiant de John Mertz, lui dit, « In this approach, sophisticated behavioral adaptation of animal, the trust to reflect the calculation power of the evolutionary process rather than the cognitive, psychotherapy ». Là, c'est clair. Il n'y a plus de cognition, pas besoin. Sauf que, ça c'est juste, je vais vous donner juste un exemple. Peut-être que je n'avais pas le temps de fermer ma conférence, mais on va disposer pareil, ok? Alors, ici, ça paraît pas beaucoup, mais ça, ce sont des, je les avais beaucoup dans le temps qu'il y avait Jean-Christien qui était communiste, parce que ça, lui, c'était bien mon affaire. Ça, c'est des poissons qui mangent exclusivement des écailles qu'ils arrachent sur le dos d'un autre poisson. Ok? Donc, ils sont furtifs, ils se cassent dans l'air. Quand un poisson passe à côté, quand ils sortent, ils ont des dents qui sont un peu moins d'un côté, ils arrangent les écailles, les écailles tombent, et là, ils mangent les écailles. Ces poissons-là ne mangent que les écailles. Ils mangent rien d'autre, pas de herbe, pas de lien, ils mangent que des écailles. Et les gens ont découvert que ces poissons-là, il y en avait qui avaient la bouche orientée à gauche. Il y en avait qui avaient la bouche orientée à gauche. Et puis, si on fait comme il faut, c'est 55 ans. Ils se sont dit, mais comment ça se fait? Alors, ils ont pêché les poissons, ils ont fait l'expérience. Ils ont retiré des poissons, changé des fréquences, les poissons qui avaient la bouche à gauche, mettons. Ils les enlèvent. De sorte qu'il y a beaucoup de poissons qui avaient la bouche orientée à gauche. Et là, le succès de ces poissons-là à arracher des écailles commence à baisser. Parce que tout le monde attaque l'une pauvre. Fait que là, le poisson qui tient, ils pensent qu'ils achètent. Et le poisson qui veut y arracher des écailles, il a moins de succès, parce qu'il est moins capable de se reprendre. Alors, ça donne un succès incroyable à celui qui a la bouche orientée de l'autre côté. Et donc, il y a, au cours des générations, il y a une espèce de sélection naturelle qui se fait, puis ça arrête à 55 ans. Donc, il y a une décision, mais c'est une décision évolutive. Alors, pour les écologistes du comportement, ça, c'est la même chose que si les animaux avaient décidé. Évidemment, on sait qu'ils ne décident pas de l'exempleur comme ça, qu'ils naissent de même. Mais s'ils pouvaient décider, ça ne changera rien. Mais pour décider, il faut de la cognition. Et en fait, ce comportement. Mais c'est pour ça que ça ne changera rien. Vous ne parlez pas du lézard en dessous, c'est trop long, mais... Réinvitez-moi, je vais vous parler de lézard. Alors, il y a des décisions comportementales. Alors, il y a un collègue qui fait des expériences avec des jeux bleus. Pour faire des expériences avec des jeux bleus, il faut porter des oreilles pour se protéger. Et puis, il fait des expériences comme ça. Ce jeu bleu, on ne voit pas, mais il est en train d'utiliser ce vol à gauche ou à droite pour avoir de la nourriture. Et puis, moi, je fais le genre de petit écran, donc je vais vous montrer une vidéo plus tard, où l'animal doit décider s'il va chercher sa nourriture ou va aller la voler à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est clairement des décisions comportementales. Alors, je vous ai dit, les écologistes du comportement étudient les décisions au sein d'un jeu, comme je vous ai décrit là, comme si c'était le résultat du produit de la sélection naturelle en des variantes génétiques. Pour les poissons, ça marche. Il y a des poissons qui ont des gènes qui disent la bouche à droite, d'autres, et puis ça arrive à 50-50. Mais moi, quand j'étudie mes oiseaux, il n'y a pas des gènes qui leur disent d'exploiter ou de ne pas exploiter. C'est quelque chose dans leur tête qui décide que là, moi, j'arrête de chercher et puis je vais... Mais les écologistes comportementaux, le monde avec qui je travaille, ils supposent que le système de décision comportementale cognitif qui est dans la tête de l'animal va toujours générer la même réponse que la sélection naturelle qui agit sur des gens. Donc, on n'a pas besoin d'étudier la cognition. La cognition, c'est comme l'évolution en miniature dans votre tête. Ça va toujours générer le même résultat. Ça, j'appelle ça le gambit comportemental. Le gambit suppose que le mécanisme qui opère dans la tête de l'animal produira toujours le même résultat que la sélection naturelle qui agit sur des alternatives génétiques. Moi, je pense que c'est de la pensée magique. C'est ce que je dis à mes collègues, ils n'aiment pas ça. Alors, vous, vous n'êtes pas mes collègues, vous allez me croire. Vous allez dire oui, il y a bien raison. C'est vraiment de la pensée magique. Alors, moi, j'étudie dans un dernier qui s'appelle la propriété de l'anti-visage. Donc, j'ai eu 16 dollars de droits total cette année pour cet ouvrage magnifique. Et je vous encourage à l'acheter parce que j'accumule 50 dollars avant qu'il m'envoie un chèque. Ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas eu de chèque. Ça fait que si vous pouviez en acheter un ou deux, vous le vendre après, vous le vendre. Parce que, bon, je ne suis pas rentré à mon argent. Et dans l'approvisionnement social, une des choses qui m'intéresse, c'est la décision, la meilleure décision de chercher sa nourriture ou bien de charparder celle des autres. Là, j'ai une photo ici qui a été donnée par mon collègue Louis Lefebvre de 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 Louis Lefebvre. Mais ce qu'on a là, ce sont des oiseaux qui habitent la barbare. Et qui sont particulièrement intéressants en fait chez les lignes. Et ce qui m'a découvert pour Louis, c'est que... Ce qui m'a découvert, c'est que ces oiseaux-là, si on leur donne la nourriture pour chien, c'est des... Je pense que c'est des ménages. Je crois que c'est un verre. Et si on leur donne la nourriture pour chien, est-ce que... Est-ce qu'on peut baisser juste un peu de lumière, juste pour ce coup-là ? Ou pour celle-là que vous l'appelez ? C'est une belle peau. Regarde un peu. Ah, c'est moi qui prends un peau. Ah, c'est... Alors là, oui, alors... Qui se calise le gubris, c'est de donner la main. Alors, si on leur donne la nourriture pour chien sèche, il n'y a pas à manger, il doit la tenter d'un autre. C'est mieux que vous pouvez la manger sans la tenter, mais en fait, c'est moins intéressant. C'est une petite belle belle à la belle. OK ? Alors, ce qui est arrivé ici, c'est que lui, on voit encore son bec qui n'est pas qu'au vert. Il venait juste de tenter. On voit la belle. Il venait juste de tenter son morceau. Et là, soudainement, il se retrouve l'oeuf. Ça fait que lui, ça veut dire qu'il était arrivé. Il vient enlever du bec. OK ? Il l'œuf. Il l'œuf. Il l'œuf. Alors, c'est fou parce que, à côté ici, on ne voit pas qu'il y a une peau de la peau. Ça fait absolument rien de le faire enlever le fils dans un petit point. Même pas un fiscal. C'est comme s'il y a une peau de la peau. OK ? Alors, il se les fait voler. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'où ça vient ça ? C'est pourquoi il y a des... Oui, allez, allez, allez. Pourquoi c'est comme ça ? Et donc, pour analyser cette décision, il existe un jeu. Qui s'appelle le jeu producteur-chefardeur. Ce jeu-là suppose qu'il y a deux types génétiques d'animaux. OK ? C'est parce que c'est un écologiste du comportement qu'il l'a pondu. Donc, pour les autres, les gènes. Alors, il y a des individus dont les gènes les poussent à produire la nourriture. Donc, à la chercher et donc la rendre disponible. Puis, il y a d'autres individus qui, eux, ont des gènes qui les poussent à voler la nourriture des autres. Et donc, c'est ce que je viens de dire. Alors, si on fait un graphique. Je vois ce qu'il dit. Ici, j'ai la proportion adoptant la stratégie de volard, de chaffardeur. Et les gènes. Dans une population où il y a très peu de chaffardeurs, ça, c'est les gains de l'individu producteur. Alors, il y a pas personne pour lui broder la nourriture. Et plus il y a l'individu, il y a plein de nourriture, plus les gains baissent. Parce qu'il y en parle de plus en plus à la nombre croissant de chaffardeurs. Ça, ça fait du bon sens. Ça fait du bon sens. Maintenant, si on regarde les gains des chaffardeurs. Les chaffardeurs, quand ils sont très rares, ils font mieux que les producteurs. Parce qu'ils investissent à rien, à chercher la nourriture. Plus, ils ont tous ces producteurs disponibles. Donc, le producteur, lui, ne peut pas faire mieux que les fraises à laquelle il peut le trouver. Mais le chaffardeur, lui, peut exploiter les découvertes de plusieurs producteurs. Donc, il fait très bien. Donc, au début, ça fait beaucoup pour les chaffardeurs. Évidemment, à mesure que les chaffardeurs deviennent nombreux, la ligne baisse et pionnolée, il se croit en ces lignes. Et quand elles se croient, ces lignes-là, on appelle ça un point d'équilibre stable. Et parce que tout l'argument est monté avec des gènes et la sélection naturelle, comme pour le fait des poissons. Vous savez, les poissons avec la chrétienne et anti-chrétienne. Alors, ces poissons-là, c'était des gènes. Et quand ils arrivaient à 50-50, ils étaient à un point d'équilibre stable. Et ce point d'équilibre stable, il est stable parce que d'un côté, une des deux stratégies fait mieux que l'autre. Et de l'autre côté, c'est l'autre qui fait mieux que l'autre. De sorte que la sélection naturelle revient toujours à ce point d'équilibre qui est la stratégie évolutivement stable. Mais moi, quand j'étudie mes animaux, ce n'est pas la sélection naturelle. En tout cas, il n'y a aucun animal qui manque dans mon laboratoire parce que je les garde mangés. Ils n'ont fait aucun mal. Et puis, je les observe. Et ils changent leur comportement. Ce n'est pas la sélection naturelle qui est en plein marché. C'est clairement la décision comportementale. Et dans la décision comportementale, ça, c'est ce que mon collègue dit, j'ai vu, j'ai dit, qu'il existe un mécanisme qui n'est pas génétique, qu'il existe un mécanisme qui n'est pas génétique, qui agit sur les individus pour remettre l'équilibre. Eh bien, imaginez que les animaux sont libres de choisir ce qu'ils veulent faire. Et puis, ils choisissent qu'est-ce qu'ils payent le plus au moment. Et ils échantillonnent, puis ils choisissent. Donc, moi, j'ai dit, on ne va pas appeler ça la stratégie évolutivement stable, on va l'aspect la stratégie comportementalement stable. Juste pour dire que moi, au moins, je ne parle pas d'évolution réussie. Si c'est stable, il faut que ce soit stable d'un point de vue comportemental, ce n'est pas l'évolution qu'il a en dedans. Et ma question est, est-ce que les points atteints de stratégie comportementalement stable, est-ce que c'est la même chose que les points de stratégie évolutivement stable? En d'autres mots, est-ce que c'est vrai que la sélection naturelle est équivalente à la cognition? Vous allez être déçu par ma réponse. Alors, j'ai étudié, au début, j'ai étudié avec ce fantastique oiseau, qui est le dernier commun. C'est un animal du sud-est asiatique qu'on achète dans les animaleries. On va dans le pet shop et on dit, je veux des... Et j'ai étudié ça pendant 15 ans, peut-être, jusqu'à ce que je découvre que c'était des animaux sauvages. Ça fait que toutes les fois qu'on rentre dans une animalerie, ça mène toute une chaîne, qui fait que quelqu'un, plus fort en Inde ou au Viettland, qui empogne une poche, qui se fait donner 500 de l'animal, qui met ça, puis bon. Ça fait que ça, je ne savais pas ça. Ça fait que j'ai arrêté de faire avec les autres, mais ils étaient fantastiques. Ils étaient vraiment bons. C'était l'animal théorique parfait. Ils étaient égalitaires. Les mâles et les femelles étaient pareils. C'est comme quand on pense à un modèle théorique, là, c'est les autres. Et ils ne se battaient pas... Je les aimais beaucoup. Alors, j'avais un étudiant que je ne voulais pas avoir. Ça vous arrive, hein? Vous n'avez pas de classe dans l'arbre. Il n'y a pas d'air bon. Ça ne vous tente pas. Là, il vient de voir. Là, vous lui donnez une tâche impossible. Vous lui dites, ben, si tu peux te donner une solution à ça, je vais te faire. Alors, moi, j'étais incapable d'étudier... Vous savez, les fameuses courbes qui se croisent, là... Il faut qu'on soit capable de dire à un oiseau. Toi, tu vois juste jouer le producteur, OK? Je ne peux pas, je ne peux pas. Puis l'autre, tu vois juste jouer le chapardin. Dans une situation où c'est l'autre qui paye plus, ben, c'est sûr qu'ils vont changer. Il ne peut pas forcer l'animal. Donc, je n'avais aucune façon de savoir si ces courbes-là, ça existait pour le vrai moment. J'ai dit, si tu peux te donner une façon de forcer les animaux à être un ou l'autre? Je vais te prendre. Il est revenu le l'an, même. avec le design parfait pour le faire. Je n'en veux pas, je ne l'ai pris. Je n'ai jamais regretté. Excellent étudiant. Alors, voici le design qu'il m'a proposé. Il a dit, on peut faire une cage dans laquelle une cage, on va l'appeler polariser. Et dans cette cage polariser, si on est de ce côté-ci, pour avoir de la nourriture, il faut tirer sur une ficelle qui va tirer dans un petit tube de l'autre côté de la place. Un petit tube qui a des grignets. Quand on tire sur la ficelle, les grignets tombent ici dans le petit plat. Et puis, il y a un petit tube ici dans le bûle. Puis, l'aliment, de ce côté-ci, peut manger. Fait que pour produire, il faut quitter la ficelle. Là, les grignets tombent et ils prennent la tête dans tout. De ce côté-ci, il y a un animal qui voit tout l'appareil, mais il ne peut jamais le produire. Parce qu'il n'a pas accès à la ficelle. Fait que lui, il est là. Il est un producteur. Si le producteur tire, il va manger. Donc, il partage tous les deux. Donc, j'ai dit, wow! Quel design! Puis, il dit là, il n'a pas fini. Il a dit, là, on fait une pièce comme ça. Complètement polarisée avec un côté de producteur et un côté de chapardel. Et là, on peut mettre trois individus, trois individus, deux, un. Donc, on peut recréer toutes les combinaisons possibles, puis mesurer le succès de l'individu. Puis là, on va être capable de savoir s'il y a des coupes, si elles se croisent. Hey! J'avais le goût de recommencer à fumer. C'était comme... C'était comme de toute beauté comme design. Alors, on a fait l'expérience. Il a fait l'expérience. Et... Alors, on a mesuré toutes les combinaisons possibles. Alors, ici, on a le nombre de chapardel, 0, 1, 2, 3, 4. Tout ça, c'est le nombre sur le côté chapardel. Et on a mesuré les gains en termes de graines par seconde, des producteurs et des chapardels. Et on a fait ça avec trois groupes de six oiseaux, je crois. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'on était capable de recréer exactement les couples qui se croisent. Puis là, il était déçu parce qu'il disait que les couples se croisent à trois. Et si on leur donne le choix, puis choisissent l'oiseau, c'est trois. Fait qu'il se pourrait qu'on ait un autre système où on peut forcer la couple à aller à un autre endroit. Alors, il a mis un petit bidule qui favorisait, qui rendait ça plus difficile pour le producteur d'aller chercher de la nourriture, parce qu'il avait un petit carton qui devait déplacer. Ça donnait un avantage de chauffeur vert qui l'encherait plus vite. Et quand il a fait ça, ok, il dit trois. Là, on a généré dans une deuxième condition une situation où les couples se coupent à un. Puis là, on a dit parfait. Là, on va faire l'expérience où la partition entre les deux côtés de la volière collective, on va la radresser pour qu'elle existe toujours, mais les autres peuvent voler d'un côté ou d'autre. Ils peuvent choisir où ils vont aller. Et on peut dire que s'ils ont un mécanisme de sélection pour choisir la meilleure chose, ils vont se retrouver à un dans cette condition-là et à trois dans l'autre condition. Alors, on a fait cette expérience-là. Et ça, c'est ce qu'on a vu. Alors, ce que vous voyez ici, c'est le nombre d'individus sur le côté chapardeur en fonction du temps. Évidemment, on commence ici avec la situation où le point d'équilibre est à un. Après ça, après 10 jours, on change pour l'autre point d'équilibre. Et puis, ce que vous voyez, évidemment, c'est qu'il faut exactement comprendre ce qu'il fait. Alors, ici, ils baissent, donc vers le 1. Et puis, quand on change de condition, ils baissent dans l'autre point. Donc, ils ont la capacité cognitive, en tout cas la plasticité comportementale nécessaire pour arriver à ce résultat-là. Là, est-ce que ça marche dans un monde plus réaliste? Là, je me dis que le réaliste, mais moi, quand je bois pour le réaliste, ça parle de ça. Ça, c'est l'environnement pour moi où il y a de la nourriture de cachets. Ça, c'est du grou, c'est une planche de plywood avec des trous. Et puis, dans certains trous, il y a des graines. Il faut qu'ils la cherchent. Alors, pour les pigeons, j'ai fait la même chose, mais plus gros. Mais c'est plus que moi, en ville, dans un labo, il y a des animaux petits. Alors, ce que ça donne, c'est ceci. Je ne sais pas si ça va marcher. Là, je suis rendu tellement mac. Comment je fais pour l'animer? Ah, c'est pensé à peu de ketchup. Non. Comme ça? Non. Juste le son, tu sais. Alors, ce qu'on voit là, c'est des oiseaux, évidemment, qui cherchent la nourriture. Puis, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y en a qui cherchent. Dans la vie, ce n'est pas sa qualité. Et il y en a qui cherchent, il y en a qui cherchent. Alors, lui, il suit lui. Ils sont même châtains. Il le suit. Alors, il ne porte pas attention à la tâche réellement. Lui, il a décidé, moi, je suis. Moi, je ne peux pas chercher. Et puis, voulez-vous la prendre une deuxième fois? Sachant que... Qu'est-ce qu'on regarde? Alors, il y en a qui cherchent la nourriture. Il y en a qui attend ses d'autres. Là, lui, va l'enfermer l'autre. Ce bois-là est pas là. Là, lui, il va chercher l'autre. Donc, lui, il a vraiment une tendance à vouloir chercher. Et les autres, à chaparder. Puis là, c'est ce qu'on regarde. On prend une dizaine jusqu'à ce qu'il vienne fou. On l'arrête jusqu'à là. Parce que ça, c'est... Regardez ça, là. Dans un laboratoire, l'été. Dans un sous-sol. Ça prend presque un permis éthique pour faire ça. Ok. Oh, non. C'est pas mal. Oh, ils sont les Macs. Ok. Alors, dans la vraie vie, ce que je sais, c'est que... Ce qui est important dans un jeu producteur chapardeur, pour contrôler le point où les deux courbes se croisent, c'est ce qu'on appelle le partage ou la part au découvreur. Alors, si ça, c'est une parcelle de nourriture, en gros, ici, on a la part du découvreur, qui est la part de la parcelle que le découvreur peut s'accapadeur avant l'arrivée du chapardeur. Donc, ça, il est garanti de toujours avoir cette part-là. Ici, il reste jusqu'à la fin de voir le reste. Et à mesure que la part du découvreur s'accroît, et on peut jouer avec la part du découvreur, plus elle s'accroît, moins il y a le chapardeur au point d'équilibre. Donc, si je suis capable de jouer avec la part au découvreur, on devrait pouvoir jouer avec les producteurs et les chapardeurs. Si on arrive à faire ça, ça, c'est une vue très accrochée d'un trou, avec des graines de millet dedans, en modifiant le nombre de graines de millet par trou, on peut jouer avec la part au découvreur, parce qu'habituellement, l'aliment a réussi à manger qu'une ou deux graines avant la habite et le chapardeur. Alors, si le trou contient que 5 graines, 2 sur 5, c'est une grosse part au découvreur. Si le trou contient 20 graines, 2 sur 20, c'est une plus petite part au découvreur. Donc, on peut jouer avec ça. Et puis, l'expérience qu'on a faite, on voit ici 3 groupes qui ont été placés dans 3 conditions successivement, pas dans le même ordre. Ça, c'est des résultats moyens. Mais c'est le résultat de 3 groupes. Donc, c'est la part à petite, moyenne ou élevée. Et puis, il y a le nombre d'individus qui sont observés à jouer chapardeur en moyenne. Et puis, la ligne rouge, le blanc qui part, la ligne presque horizontale, c'est la valeur attendue si tout le monde y allait ou elle part. Donc, c'est clair qu'il semble, même dans un monde du réalisme, où ils ne sont pas contraints à tirer des ficelles et tout ça, il semble être capable de s'ajuster. Et là, pour moi, la question, c'est, oui, la stratégie comportementalement stable semble correspondre à la stratégie évolutivement stable, même si ce n'est pas le même mécanisme qu'il opère. Mais, puisque je ne connais pas le mécanisme qu'il opère, il me faut savoir quel est ce mécanisme et comment fonctionne-t-il. Parce qu'il y a des bonnes chances que ce mécanisme-là fondamental qu'il opère chez les petits oiseaux, on ne dirait pas très vite les gens, va faire peut-être ailleurs dans d'autres circonstances où nous-mêmes, par exemple, on décide, est-ce que je vais faire l'effort de tout échantillonner les livres que je vais maudrer ou est-ce que je vais porter attention au coup de coeur dans les livres ? Ou est-ce que je vais lire le best-seller du New York Times ou je vais essayer d'y lire tout ça ? Des fois, on décide qu'on va plutôt copier. Des fois, on décide qu'on va plutôt chercher. Et donc, on semble avoir des décisions semblables. Alors, est-ce qu'il existe un mécanisme qui opère dans ces situations ? Et alors, là, on va occuper le monde des vrais animaux pour faire des simulations. J'imagine qu'il va finir avant 8 heures. Je comprends bien que vous avez le temps encore. Je n'ai pas noté l'heure. Il vous laisse parler de patience. Alors, est-ce que c'est de l'apprentissage ? Je pense que je vais sauter cette partie de ma présentation parce que je pense que c'est assez simple de vous convaincre que c'est d'apprentissage. Êtes-vous d'accord ? Est-ce que vous avez besoin d'être convaincu que c'est l'expérience de l'animal ? Pour des biologistes, c'est bien important que je leur fasse la démonstration que ça correspond à l'apprentissage. Fait que je vais sauter plus loin parce que... Oui, 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 oui. OK. Je vous ai convaincu, le mécanisme serait donc de l'apprentissage. Mais que savons-nous sur ce mécanisme ? Qui étudie l'apprentissage ? Est-ce que c'est un mécanisme général ou est-il spécifique à chaque espèce ? Que savons-nous de son fonctionnement lorsqu'il est actif en groupe ? Et le problème, c'est que ceux dans le monde animal qui étudient l'apprentissage, les psychologues, par exemple, ils étudient comme ça. par un pigeon dans une boîte de Skinner, par exemple dans une boîte de Skinner, et parfois on parlait exotique, par exemple, nous tournons dans une boîte de Skinner. Alors, et une boîte de Skinner, quand Skinner a inventé cette idée-là, c'est parce qu'il voulait réduire de beaucoup les possibilités comportementales de l'animal, parce que lui était intéressé juste de connaître la réponse et la conséquence. Mais c'est quelque chose de fantastique, c'est que, dans la boîte, c'est toujours tout seul, hein, c'est toujours un animal dans la boîte. Et, pour un biologiste, c'est fascinant, parce que le pigeon, le rat et le tonneau, ce sont des animaux extrêmement sociaux. Puis quand on les prend, on les met tout ça dans une boîte, on leur dit comment ça marche, on oublie que c'est un animal, qu'il y a une histoire d'évolutive, qu'il y a une façon de voir le monde. On est dans la tradition cartésienne. C'est plus qu'animale, mécanique, on est tout de suite pareil, mais pour un biologiste de l'évolution, c'est comme ça possible, ça. Ça ne se peut pas. C'est de prendre un animal social. Comment tu apprends quand tu es seul ? Ben, je n'ai jamais appris quand je suis seul. J'ai toujours appris avec du monde. Mais, je ne sais pas si, en éducation, les gens qui travaillent sur l'apprentissage des enfants, tout ça, les mettent dans des boîtes. J'espère que non. C'est OK. Mais, est-ce qu'ils les étudient seuls ? Parce que... En tout cas... OK. À la limite, il y a Dave Stevens, mon collègue, qui est déjà vu. Il est allé aussi loin que là, parce qu'il y en a un, mais ils sont deux, avec un petit blast. Et puis là, ils sont en train de voir s'ils sont capables d'apprendre à coopérer l'un avec l'autre. OK. Alors, est-ce que les joueurs devraient tous apprendre à jouer ? Blah, 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 blah. Est-ce que tous les joueurs devraient apprendre dans un jeu ? Et... Parce qu'on suppose que... Un animal, soit qu'il est capable d'apprendre, soit qu'il n'est pas capable. Si il est capable d'apprendre, soit qu'il ne se marque. C'est bien, 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 bien. Soit qu'il a un petit peu de ta vie, il n'y a pas lentement. Donc, on s'attend à ces choses-là. Donc, on se demande jamais, est-ce qu'il devrait apprendre ? Ou est-ce qu'il ne devrait pas apprendre ? On suppose que s'il est capable d'apprendre, va-t-il. Mais s'il n'est pas très faim, il n'apprendra pas. Même s'il doit. Ça fait que moi, j'essaie de poser la question. Si on le regarde dans une situation, si on était tous ensemble en train de décider, si vous ou non, on devrait chercher ou exploiter quelqu'un d'autre. Ça serait très compliqué. Parce qu'à toutes les fois qu'une personne échantillonne, exploitée ou cherchée, elle obtient une estimation des gains de cherches de l'affaire. Mais cette estimation des gains, elle dépend de ce que tout le monde est en train de faire. Fait que là, si tout le monde dit « Ah, moi ça marche pas, je sens que l'affaire », quand elle va faire la chose, ça paye le plus la même chose. Parce que si vous dites « Ah, ça paye beaucoup de chercher », peut-être que tout le monde se dit « Moi je veux jouer champard d'art ». Ok ? Ah non. Ça serait la piste. Alors, si vous décidez de jouer champard d'art, alors que tout le monde décide de jouer champard d'art aussi, là vous allez aller. C'est pour payer. Donc, si tout le monde est en train d'assayer toutes les alternatives, c'est en forme assez difficile d'attendre. Il y a tellement de bruit dans le système, tellement de carottiques, que je me dis « La seule solution, ce serait que les gens qui n'appellent pas. » C'est ce que quand ma maman me disait « Si je t'appelais chez l'étude, arrête de bouger, reste dans ma place, maintenant votre problème. » Parce que si les deux se cherchent, on va aller changer de choses. C'est un peu ça. Alors, j'ai fait cette question. Je ne l'ai pas fait. Ce sont mes deux deux lettres de labo. Alors, Julie Morant-Ferrand, qui était le post-doc de mon labo, qui est maintenant professeur à l'Université de Ottawa, et Frédéric Dubois, qui a aussi été post-doc de mon labo, mais pour le moment, et qui est maintenant professeur à l'Université de Montréal. Et ces deux femmes ont fait une simulation, mais évidemment, toutes les idées terminent. Et elles ont parti avec une situation où on a des individus qui sont fixes, donc qui n'apprennent pas, et des individus qui sont flexibles, et donc qui sont capables instantanément de comprendre c'est quoi la meilleure chose à faire. Et, on va commencer avec tout le monde, l'ordre de G, du moins un. Tout le monde est fixe. On va mettre un apprenant dedans, puis on va faire comme la sélection naturelle. On va mesurer les gains de tout le monde, puis après la génération, proportionnellement aux gains, ils vont faire des bébés. Et là, on va commencer génération 2, génération 3, puis on va voir si les intervenants vont prendre le contrôle de la population. Parce que nous les humains, on aime tellement ça apprendre, on pense qu'il faut toujours apprendre. et que c'est toujours la meilleure solution. Alors, on va faire la démonstration. Alors, à la fin de ce que je l'ai dit. Alors, ce qu'il y a, en tout cas, que Morant Ferron et Dubois ont trouvé, c'est assez extraordinaire, c'est que si on regarde le nombre d'individus dans la population quand ça arrête de changer, quand ça arrête de manquer, on compte le nombre d'individus flexibles, donc le nombre d'apprenants. ça vaut de 6% à à peu près 40%. Et ce qui est important, c'est la variation dans les fonctions en régénération. La variation à l'intérieur de la génération, la variation des biens, ça apporte pas l'espèce. Et donc, au pire, quand c'est le cas au total en régénération, au pire, on se retrouve avec 40% de la population qui apprend et 60% qui est fixe. Il ne change pas son opportunité. Alors, comme démonstration qu'apprendre, c'est mieux que de rester conservateur pour les gens qui apprend, j'étais un peu déçu. Et la conclusion de ça, c'est que finalement, dans un contexte de fréquence-dépendance, parce que dans un contexte de fréquence, ce qu'un fait, ça influence les récompenses que l'autre peut avoir. Dans une situation comme ça, les individus qui sont flexibles permettent finalement à ceux qui sont fixes de s'en tirer. Ils n'ont pas besoin de rien faire, parce qu'ils s'ajustent, ils ramènent les gains de ceux qui sont fixes à être identiques à ceux qui sont flexibles. C'est comme un tampon. Donc, il n'y a pas besoin de le faire, quelqu'un va le faire à ma place. Ça marche. Donc là, je ne suis incapable de générer une population où tout le monde apprend. Or, on sait que dans les faits, tout le monde apprend. Donc, la suggestion que j'aimerais vous faire, c'est que les groupes ont peut-être fait d'individus flexibles et des individus fixes. On voudrait dire qu'en quoi qu'on fasse, on va toujours trouver le même individu qui lui est apprenant, le même individu qui est hyper conservatoire. Alors, j'ai fait les mêmes poiseaux dans deux jeux. Le jeu pour du pêche-à-pêche, comme de la sénétale, et un autre jeu qui s'appelle la distribution hédérale. Dans ce jeu-là, il y a deux sources de nourriture et les sources de nourriture donnent à manger à des taux de cellules. Des fois, cellules-là donnent deux fois plus de nourriture que cellules-là par les nourritures. Et, ce qu'on devrait trouver, c'est deux fois plus d'oiseaux qui montent là que là. Et ils ont le même gain. Parce qu'il y a deux fois plus de nourriture, deux fois plus d'oiseaux qui montent là que là. Et s'il y a deux fois plus de nourriture, et s'il y a des fixes et des flexibles, je m'attends à ce que ce soit les mêmes individus qui sont fixes dans le jeu producteur chaparral et fixes dans le jeu de la distribution hédérale. Et ça, c'est juste pour vous montrer, dans le jeu producteur chaparral, chaque ligne est un individu. Donc, ça, c'est en variant le nombre de liens par parcelles, c'est-à-dire, si le point équilibré c'est la pure de chaparral. Pourquoi il y a des individus qui sont faits qui répondent beaucoup, d'autres qui répondent moins, d'autres qui répondent beaucoup, d'autres qui répondent moins. C'est-à-dire des flexibles et des fixes. Et si je regarde dans le jeu producteur chaparral, je trouve un peu la même chose, mais c'est moins évidemment. Il y a des fixes ici. Il y a des très flexibles, des fixes. Donc, il semble y avoir deux, mais si on fait une corrélation entre les deux jeux, il n'y a rien qui marche. Il n'y a aucune corrélation entre les individus qui sont fixes. On a fait deux mesures de flexibilité. puis l'autre, il y a le taux de changer entre les deux. Et puis, il y a un lien qui correspond. Alors là, ok. Je pense que j'ai une conclusion. Oui. Alors, il y a des individus ont des différences de flexibilité qui sont stables dans le temps. À l'intérieur d'un même jeu, toujours les mêmes qui sont flexibles, toujours les mêmes qui sont fixes. Quand on change de jeu, il n'y a plus de... Ces différences ne sont pas maintenues entre les jeux. Les jeux ont des économies distinctes. Ça ne marche pas exactement de la même manière. Et donc, il est possible que les individus, maintenant, ce n'est pas qu'ils sont fixes ou flexibles, mais que chaque individu décide s'il va être flexible ou fixe. Pas nécessairement en finant une cigarette, en finant, c'est une décision. Une décision peut-être importante. L'animale, quand on prend, qu'on est dans cette condition-là, choisit de ne pas apprendre. Ou d'apprendre. Et l'autre, dans une autre condition, peut choisir autre chose. Alors, est-ce qu'une règle d'apprentissage peut faire ça? Et ça, c'est un étudiant iranien que j'ai eu, qui maintenant, avant de finir son doctorat, je suis content qu'il ait quand même déposé et soutenu, a été bouffé par Google. On travaille pour Google maintenant. Et c'est un gars extrêmement brillant, mais il connaissait rien en biologie. Et donc, c'est un ingénieur unie-lectrique, qui travaillait en informatique, vaguement sur l'intelligence artificielle, mais qui voulait absolument travailler pour ses animaux. Alors, il a pris des bouchées doubles et il a fait beaucoup de simulations. Donc, il est venu, la règle est une règle qui existe dans le monde de l'apprentissage. L'opérateur numéaire, c'est comme, vraiment, pour l'apprentissage, c'est là. Est-ce que cette simple règle peut répliquer tous les résultats? Parce que j'ai travaillé quand même pendant 30 ans et j'ai tout essayé. Toutes les possibles combinaisons d'ici, de ça. Est-ce que cette règle-là peut répliquer les résultats qu'on a obtenus? Et la réponse, c'est oui. Alors, ça, c'est juste un exemple de sa règle qui nace. Alors, chaque ligne est un oiseau. Des électrons, on va le voir. Et, ici, c'est la moyenne du groupe. Et, on se demande, est-ce qu'ils sont capables de s'ajuster à un point de filet, qui est d'à peu près ici. Et puis, on voit que, même si les entreprises extrêmement chaotiques, finissent par effectivement arriver là, à ce point d'équilibre. Et puis, avec cette règle-là, j'ai enlevé tous les graphiques que je voulais tenir. Mais, si vous voulez, la démonstration, je peux y revenir. Il a réussi à répliquer, mais tout, chacun des résultats, des quinzaines de résultats qui ont été soit faits par mon labo, soit par d'autres labos. Maintenant, on a l'outil et je suis devenu doyen. Et, donc, le temps pour continuer à baisser, mais la volonté de poursuivre est toujours pas. Et, donc, maintenant, j'ai l'outil, cette règle-là, elle me permet de répliquer l'ensemble des prédictions et observations qui ont été faites à ce jour. Elle me permet même de faire des nouvelles prédictions que j'avais pas pu faire avec des modèles algébriques de théorie des jeux parce que c'est très lourd à manipuler. Puis, elle permet de visualiser les conséquences immédiates de l'ajout de différences individuelles parce que ce qui est bien à la mode dans le domaine qu'on va prendre à une mère en ce moment, c'est la personnalité animale. Alors, on n'est pas sûr exactement ce que ça veut dire et pourquoi c'est juste, mais on sait quand même. Et, s'il y en a, moi, la prétention que j'ai, c'est que ces personnalités animales découlent du fait que des animaux qui sont flexibles et d'autres qui sont moins flexibles. Pourquoi ils sont flexibles et moins flexibles ? Simplement parce que c'est ce qui est stable d'un point de vue évolutif. Ou, si les décisions comportementales agissent comme l'évolution, parce que le seul système comportemental non stable, c'est un système où il y a des flexibles et des non-fois. Alors, flexibles, il y a des animaux qui apprennent d'autres. Et donc, ce n'est pas pour l'apprendre, il faut aussi qu'on l'échantillage. Ce serait fou d'avoir un animal que la décision d'apprendre lui mette l'échantillage. Donc, il faut qu'il y ait comme une suite de comportement, soit associé à ce divorcisme-là qui est flexible et non-fois. Et, il reste à le faire. Donc, si vous étiez des écologistes du comportement, je vous dirais qu'accepter le gambit, c'est une erreur parce que ça masque, ça dissimule les mécanismes cognitifs. qui opèrent et qu'on en a très mémoire. L'opérateur linéaire, c'est un formalisme, c'est une idée, mais c'est pas clair que c'est ça qu'il opère dans la tête du livre. Il reste à savoir qu'est-ce qu'il opère, comment l'animal arrive à décider. Je sais qu'il décide. Ça a empêché l'écologie comportementale d'aborder comme sujet le mécanisme de décision. Il faut maintenant envisager l'apprentissage, non pas comme une habilité qu'on a ou qu'on n'a pas, mais comme une décision économique qu'un animal a à apprendre. d'apprendre et de ne pas apprendre. Et je dirais encore plus, il y a des collègues en cognition animale, qui sont complètement pris par l'idée de l'imitation. Il y a des animaux qui émettent, il y a des animaux qui émettent pas, selon eux. Et ils cherchent désespérément à trouver des exemples d'animaux qui émettent. Et ils cherchent les primaires. Pourquoi? Parce que, si nous en fait, on fait beaucoup. Et ça doit demander beaucoup de choses. Donc, on va pas aller chercher chez les fourmis. On va regarder chez les animaux qui me ressemblent. Son produit qui a une grosse tête. Puis, les dauphins, on va être ouverts. Ils ont quand même des grosses têtes. Les dauphins, on va regarder les dauphins. Mais, moi, j'ai trouvé l'imitation chez le pigeon. Il n'y a pas un psychologue qui aurait pensé de regarder les dauphins. pour des mutations. Et l'imitation, c'est aussi une décision. Et, très général, l'imitation, c'est pas payant. C'est pas risqué. On voit ça comme une décision facile. Ben oui, on va. Mais, c'est pas risqué. Parce que, l'imiter quelqu'un, quand on sait pas ce qu'il fait, ça peut nous amener beaucoup, beaucoup de trop. En tout cas, moi, je vous conseille. Une fois, je vais vous donner juste une anecdote pour terminer. Quand j'écrivais le livre, le social quality theory, mon cours était à Albany, New York. Ça, c'est ça. Parce que la route qui mène à Albany, est longue. Quand on allait du Québec, tu sais, à 90, c'était 55 ans. Tu vois ça? C'est juste moi. C'est juste un... C'est pas les règles. Est-ce que le monde aux États-Unis, ils sont comme nous autres, sur le projet de ma vie, tu sais, c'est 70, tout le monde se promène à 110. Peut-être que, dans le fond, il y a comme une règle non-dise. Puis, je la connais pas, puis je suis là, moi, tu sais. Non, non, non. Il y a une auto qui passe. Alors, je pense que j'ai une autre. Il y en a une autre qui passe. C'est un. Ah, je suis OK. Je pense qu'il est sympa. Je viens pour l'accélérer. Les deux autos étaient allées. C'est les deux autos qui plaignent du Québec. Les deux qu'ils restent à 5. Alors, ceci dit, je pense que j'ai fini, hein. Alors, je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez bien. Merci. Merci.